Allo bonjour, bonjour. Quel est votre prénom s'il vous plaît ? Sophia. Sophia vous avez quel âge ? 57 ans. 57 ans, vous habitez quelle région Sophia ? Le 78, j'ai l'une. D'accord et vous m'appelez pour une question de quel ordre Sophia ? D'ordre sentimental. D'accord, alors je vais vous dire tout ce que je vois Sophia et si c'est pas suffisant vous me poserez les questions le moment venu. D'accord ? D'accord, d'accord. Alors, on voit, bon, il y a quelqu'un dans votre coeur. Oui. Alors, on va essayer de trouver ce charmant personnage. Et je suppose que c'est votre question de savoir comment ça va évoluer ? Oui, il en est de la situation, oui, sentimentale. D'accord. Bon, on voit que c'est une personne que vous connaissez depuis un certain temps déjà. Oui. C'est quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui va vous donner des nouvelles très rapidement. Bon, je pense qu'il le fait de toute façon de temps en temps. On voit qu'il y a eu quelques discussions, quelques tensions. Oui, enfin, il y a des tensions, mais je n'ai pas de nouvelles depuis presque cinq mois. Depuis cinq mois. Presque. Et bien, on va le faire bouger celui-ci. Alors, on a des nouvelles, des nouvelles qui arrivent. Je vais vous dire dans quelques secondes dans le temps. Voilà, je dirais d'ici, malheureusement, il va falloir attendre un tout petit peu. Oui. Un tout petit peu parce qu'on voit que si on laisse faire dans un premier temps, la personne peut donner des nouvelles d'ici un mois et demi à deux mois. Maintenant, je vais continuer. Et si je vois pourquoi justement ça bloque, je vous indiquerai comment le faire bouger. Après, c'est votre décision et je la respecte. Oui. Voilà, on voit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pas mal de choses à régler. On voit quelqu'un quand même qui a des petits soucis. Des petits soucis et je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de libre. Non, c'est vrai, oui, oui. Il est en couple, oui. Et oui, et le problème, c'est que dans l'immédiat, je dis bien dans l'immédiat, vous êtes très certainement en attente, en attente d'une prise de décision ou du moins de le voir un peu plus souvent. Voilà, enfin de contact, disons. Voilà. Même si on se croise, mais il n'y a rien, il n'y a même pas de regard. On me dirait qu'il m'esquive, il me fuit. Alors, effectivement, j'allais y revenir parce qu'on voit un homme qui se positionne, je dirais, plus en tant qu'ami, c'est-à-dire personne avec qui vous pouvez partager des moments. Comme s'il avait fait, je pense que vous avez eu une autre relation à un moment donné, mais qu'il a marqué un petit temps d'arrêt, il s'est éloigné un petit peu. Pourtant, c'est quelqu'un, bon, on voit, il a des sentiments. On voit effectivement qu'au bout de la route, on voit que c'est quelqu'un qui pense à vous. Ah bon ? Oui, il pense à vous, mais malheureusement, il n'est pas prêt. C'est là où ce n'est pas très facile pour moi de vous dire qu'il n'est pas prêt, malheureusement, à prendre de décisions dans sa vie de couple. Et je dirais même qu'il protège quand même sa vie de couple intensément. C'est quelqu'un qui s'adapterait plus à une double vie que de dire, bon, à un moment donné, je vais prendre la décision. Pour le moment, c'est une relation, je pense que c'est quelqu'un, si vous voulez le recontacter, lui tendre la perche pour que la relation redémarre. C'est quelqu'un qui vous répondra, mais il faudra rester très léger dans votre façon de vous exprimer pour pas qu'il sente, pas je dirais un piège, mais qu'il ne se sente pas trop envahi. C'est quelqu'un qui veut une relation très légère avec vous, même s'il a des sentiments. Alors, malheureusement, là, il va falloir attendre. Et écoutez, si vous avez besoin de plus amples renseignements, à ce moment-là, je me tiens à votre disposition pour éclaircir différents points. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup également. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.